Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, à l'occasion des vacances scolaires, on vous propose d'apprendre une danse assez simple qui s'appelle la poraille. Donc la poraille, c'est une danse qui se divise en deux parties, c'est une danse qu'on peut facilement faire à la goule. C'est-à-dire qu'il y a un meneur qui chante et le reste du groupe va ripouner. Ripouner, ça veut dire répondre en patois, en maraîchins. Donc vous verrez, c'est des paroles assez faciles, vous pourrez les suivre juste en bas de l'écran. On va vous les afficher. Donc c'est du patois, c'est une petite histoire toute bête qui raconte comment on allait planter du poireau avec des petites anecdotes. Donc voilà, c'est parti, on va apprendre la partie A. Donc c'est parti pour la première partie de la poraille. Donc comme je vous le disais, c'est une danse relativement simple, puisque la première partie c'est tout simplement un pas chassé, comme ça, sur la gauche, où on accompagne les pieds avec un mouvement de bras, comme ça, qui est assez facile. Le but du jeu, c'est d'être au rythme de la musique. Donc la première partie, vous allez l'entendre, ça fait J'ai perdu hier soir ici, le chat perd à mon mari. Et puis là, après, les autres répètent et le meneur recommence. J'ai perdu hier soir ici, le chat perd à mon mari. Si vous voulez, on va faire un essai en musique. Un, deux, trois, quatre. Donc voilà, vous avez déjà la première partie. Et oui, ça va assez vite par rapport à la maréchine ou au rond de l'idieu, c'est très simple. La petite subtilité, ce qui est quand même assez important, c'est d'essayer d'être vraiment tous en même temps pour les mouvements de jambes et les mouvements de bras. Ce sera un petit peu plus esthétique. Pour la deuxième partie de la poraille, donc on sait facilement comment changer de pas, puisqu'on entend la mélodie qui change aussi et les paroles. Donc en fait, on va tout simplement avancer sur la gauche. Donc on reste en rond, on se tourne légèrement sur la gauche comme ça et on va avancer en chassant ses pieds. C'est-à-dire qu'un pied, pardon, vient chasser l'autre. Et le but, c'est de faire tourner la ronde comme ça assez rapidement. Donc si on reprend en partant de la première partie, donc ça va faire J'ai perdu hier soir ici, le chat perd à mon mari. Après on a un ripounet. J'ai perdu hier soir ici, le chat perd à mon mari. Un deuxième ripounet. Et là, les paroles changent et ça va faire Donc là, vous voyez, les bras sont un petit peu plus raides en fait. Ils restent dans la même position sur toute la deuxième partie. Je vous propose qu'on essaye cette deuxième partie en musique pour voir ce que ça donne. Un, deux, trois, quatre. Et voilà, vous maîtriez maintenant la deuxième partie de la peau rail. Donc après, vous pouvez sauter de manière plus ou moins haute, plus ou moins dynamique en fonction de vos capacités. Chacun fait comme il peut. Et puis le but, c'est vraiment de faire progresser la ronde. Et à la fin de cette partie, on se remet vraiment face au rond. Parce que là, on était un peu sur le côté. On se remet de face et on repart pour la première partie. Je vous propose maintenant de faire deux tours complets de la danse pour que vous puissiez voir ce que ça donne. et vous pouvez aussi vous entraîner avec les paroles juste en dessous. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, vous maîtrisez maintenant une nouvelle danse du Marais qu'on appelle la peau rail. Donc il en existe plusieurs versions. Il y a des versions qui ont été collectées en Vendée. Il y a aussi une version de la peau rail qu'on retrouve dans les deux sèvres qui est légèrement différente au niveau de la structure de la danse. Mais les paroles et l'idée restent un petit peu la même. Donc voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.